C'est une exposition qui est construite en deux parties, plus ou moins. Une partie qui retrace toute l'aventure qu'a été mon diplôme, c'est-à-dire comment on fait un programme spatial un peu chez soi à la maison avec des petits moyens et comment on part à la conquête d'un objet pour l'espace. Et là j'avais l'ambition de faire une bouteille de vin et un verre pour l'espace qui était pour moi l'occasion de faire un objet qui représente vraiment la culture humaine et qui apporte un vrai bénéfice par rapport à boire du vin dans des poches plastiques comme ça pourrait être le cas aujourd'hui. Et ça il faut venir voir l'expo pour savoir pourquoi. Et une deuxième partie qui est donc le développement qu'il y a eu depuis le diplôme où j'ai pu être accompagné par l'Observatoire de l'espace, notamment parce que j'ai eu accès au cahier des charges de la NASA, à pas mal de documents, etc. qui m'ont permis d'ancrer aussi ce projet-là dans une ambition un peu plus grande. Et où là je me suis posé beaucoup plus de questions sur l'environnement même de l'espace et donc sur la station et je suis venu à Bordeaux avec un bout de station spatiale que j'ai construit donc à Paris et que je finis de construire ici à Bordeaux et qui est en fait comme un concept car de ce que pourrait être une station spatiale, c'est-à-dire plein d'idées pour changer notre façon de voir les choses et ne pas partir qu'avec des objets cubiques qu'on aura tendance en plus à réparer avec des scotches, des lanières, des sangles et donc imaginer des objets et des environnements de A jusqu'à Z pour la conquête spatiale et pour la conquête civile. À mon sens, on est à une période de transition entre une ère spatiale plutôt militaire et scientifique qui a été la conquête spatiale, notamment à l'aide d'un moteur technique et industriel depuis l'avènement du nazisme qui sont les premiers à avoir fait des fusées jusqu'à la guerre froide qui a vraiment cristallisé l'ambition militaire de la conquête spatiale et qu'aujourd'hui, on est dans un changement complet de qualité puisque de plus en plus d'entreprises civiles, de tourisme mais aussi pour le voyage vers Mars vont envoyer des gens comme vous et moi, plus ou moins et de plus en plus, donc des non-professionnels qui vont avoir besoin d'autres objets, d'autres environnements que des environnements de travail et qui se contentent de répondre à leurs besoins physiologiques. Donc l'ambition, c'est d'emmener plus que ce qui fait de nous des êtres vivants mais ce qui fait de nous des humains c'est-à-dire des éléments de notre culture des gestes, des rituels c'est l'occasion de se demander qu'est-ce qui fait l'humanité et si on a l'ambition de l'exporter comment on la transportera dans un environnement qui particulièrement met nos connaissances et nos certitudes au défi des lois physiques. Sous-titrage Société Radio-Canada